Bonjour, je m'appelle Clara Carouni et je suis étudiante à Sciences Po. Aujourd'hui, j'ai porté la flamme olympique dans la ville de Antibes et c'était incroyable. Depuis toute petite, j'ai toujours été très sportive, j'ai fait plusieurs sports, j'ai fait de la danse, plusieurs types de danse, j'ai également fait de la boxe et du karaté. Depuis mon arrivée à l'université de Sciences Po sur le campus de Montan, j'ai aidé avec une amie à créer, à fonder l'équipe féminine de notre université. Donc avant, il n'y en avait pas réellement. On était 2-3 filles à jouer au foot chaque vendredi et on a décidé au cours de l'année de créer notre propre équipe. Comme ça, on pouvait également se rendre à toutes les compétitions inter-campus. Donc voilà, les Lyonnes des Alpes, l'équipe féminine du campus de Montan a été créée. C'est comme ça qu'elle a été formée et qu'on a passé le flambeau maintenant à deux jeunes autres étudiantes. Et on a hâte de voir leur chemin, leur parcours. C'était incroyable de voir toutes les personnes dans la rue qui nous clamaient fort. Tout le monde était très souriant, tout le monde nous faisait des petits coucous. Et c'était vraiment un moment inoubliable et incroyable. Et on est tous descendus devant le stade qui est juste ici. On est tous descendus ici et on a marché pour se positionner chacun à nos postes dans le stade. Et voilà, après la flamme est arrivée très vite. Donc j'avais déjà la torche dans mes mains. Elle n'était pas allumée encore. Et au bout de cinq minutes, la flamme... Un porteur est arrivé et on a fait un torche kiss qui consiste à brondir la flamme comme ça. Et le chalumeau s'allume de l'autre côté. Et du coup, après j'ai pu courir 200 mètres. Ça s'est passé très vite. Ça s'est passé extrêmement vite même. Et c'était vraiment un moment incroyable. J'en ai encore le cœur qui va très vite. C'était super de voir aussi tous les enfants autour de nous qui clamaient très fort. Est-ce qu'on peut toucher la torche ? Est-ce que c'est du vrai feu ? Et c'était très mignon de voir tout ça. Le campus de Menton est vraiment très fier de cette journée du 18 juin 2024, pendant laquelle Clara Carouni, étudiante de deuxième année, a porté la flamme olympique dans les Alpes-Maritimes pour une partie du relais à Antibes. Bravo à elle et bravo au campus et bravo à Sciences Po pour cette magnifique journée. C'était un projet que notre directeur, monsieur Youssef Halawa, voulait mener. C'était qu'un étudiant de l'université de Sciences Po et notamment le campus de Menton porte la flamme olympique. Je voulais participer dans les Jeux olympiques d'une manière ou de l'autre. Et lorsqu'on m'a proposé si je souhaitais candidater pour porter la flamme olympique, c'était avec une grande joie d'accepter. Pour moi, la flamme, c'est ce qui incarne l'unité entre les peuples, entre les nations. C'est un symbole de paix. Aujourd'hui, en brandissant la flamme olympique, j'ai voulu transmettre ces valeurs de tolérance, d'amitié, de respect. Toutes ces valeurs que les Jeux olympiques, au final, tendent à nous amener, à nous faire savoir. En tout cas, en brandissant cette flamme olympique, j'ai pensé très fort à mon grand-père qui m'a transmise toutes ces belles valeurs, toutes ces valeurs d'humanisme. Et j'ai pensé bien fort à lui en grandissant bien la flamme. Sciences Po. Sciences Po. Sciences Po.